Bonjour à vous, le signe de la Vierge, je vous retrouve pour le mois de juin 2022. On va voir un petit peu au niveau général puis sentimental ce que mes guides me disent, ce que je reçois, ce que je perçois. Comme toujours, prenez ces vidéos si ça vous parle, je fais ces vidéos pour vous, pour, je l'espère, vous aider à comprendre quelque chose, à voir les choses sous un angle différent, pour vous aider à progresser, à vous élever et surtout aller plus vers de connaissances de soi, de paix, de sérénité. Donc si ce tirage vous n'aide pas à aller vers ces choses-là, laissez-le de côté, c'est juste que ce n'est pas le message pour vous et c'est que ça ne doit pas résonner avec vous, mais ça va, je sais, résonner au moins avec un d'entre vous. Alors déjà pour le premier tirage, j'ai la sensation, le signe de la Vierge. Alors juste j'ai dit un truc, je sais que quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube, je disais bonjour les balances ou bonjour les scorpions, ça me fait toujours très bizarre de dire bonjour les Vierges, ça fait très, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça. Du coup, les Vierges, ce que moi je ressens pour votre signe, il y a une transformation qui a lieu, je pense que vous êtes en train de vous réinventer, vous êtes en train de faire les choses différemment, vous êtes aussi en train de vous alléger et je sens qu'il y a une partie de vous, vous êtes très très joyeux de ce qui est en train de se passer, vous êtes très content de voir ces changements, de voir que vous, vous changez, mais en même temps il y a des changements aussi à l'extérieur, mais je pense que tout ça, ça vous rend un petit peu anxieux, anxieuse, et il y a un peu le côté défaitiste ou le côté peut-être la nervosité liée à votre signe, que vous posez beaucoup de questions, et je pense que le tirage il va beaucoup s'orienter sur ce que je viens de vous dire. Donc le signe de la Vierge, moi ce que je ressens quand même, c'est que ça fait pas mal de mois que j'ai des énergies un peu similaires pour vous, donc peut-être c'est au niveau de votre signe, c'est un chemin que vous traversez, je vois beaucoup depuis quelques mois que vous vous libérez vraiment de pas mal de choses, généralement mes tirages ne se suivent pas forcément d'un mois à un autre, pour certaines personnes oui, mais pour d'autres non, mais en général ça se suit pas forcément, des fois oui, des fois non, moi je le vois, mais là ce que je ressens vraiment, c'est de votre côté il y a cette liberté, d'accord ? Parce que là on a la carte des amoureux avec le 6 d'épée, et j'ai eu cette sensation vraiment en regardant ces deux cartes, que vous vous disiez, je m'allège quoi, je suis en train de m'alléger, je suis en train de me simplifier la vie, je suis en train de faire des choses qui me correspondent de plus aussi, parce que les amoureux ça symbolise la notion de choix, la notion de dualité, et pour moi les amoureux aussi c'est cette question de savoir ce que vous voulez faire, et moi ce que je ressens avec cet amoureux, vous savez ce que vous voulez faire, il y a une décision, vous avez pris une décision, pour moi je pense que cette décision a déjà été actée, je pense, et ce qui est difficile pour vous, c'est que derrière on a la carte de la mort, et cette carte de la mort symbolise la fin de quelque chose, la mort c'est forcément quand quelque chose se termine, et qu'on a quelque chose derrière, mais la carte de la mort c'est pas forcément comme, c'est pour ça qu'on la trouve, c'est l'arcane numéro 13 si je dois te bêtises, oui c'est ça, pour pas être le con, c'est pas la dernière arcane comme le monde ou le jugement, et en fait la carte de la mort ça symbolise qu'on est souvent à moitié chemin, c'est à dire qu'on a dépassé d'autres arcanes au début du jeu, comme le magicien et tout ça, mais on arrive à un moment où il y a plein de choses qu'on a dans notre monde intérieur, et ces choses là on peut pas continuer avec, elles nous ont servi pendant un certain temps, mais on peut pas continuer avec, et on sent qu'on doit se nettoyer, qu'on doit se purifier, et d'ailleurs c'est ce que je vois avec la carte renaissance et réinvention, il y a beaucoup de tortues, de dauphins, il y a même le chat sur ce jeu, et il y a cette notion d'être dans l'eau, de pureté, de vous purifier, peut-être pour certains de vous purifier de quelque chose de toxique, d'une mauvaise alimentation, d'une addiction, ou d'une relation toxique, je sais pas, mais il y a vraiment cette idée là, on a l'esprit du papillon qui vous dit lâchez prise, mais je pense que ce lâchez prise c'est malgré tout quelque chose que vous êtes en train de travailler, parce que je sens que vous ressentez ce besoin de vous purifier, et d'ailleurs c'est intéressant que je parle de ça, sur ce besoin de se purifier, parce que quand on regarde les gens qui ont des placements dans le signe de la Vierge, souvent, alors principalement le signe solaire et le signe lunaire, voire l'ascendant aussi, beaucoup dessinent dans l'entraide, dans les métiers, on va dire en tant que thérapeute, médecin, infirmière, accompagnant, travailler aussi peut-être avec les enfants, on a aussi beaucoup de diététiciens, de nutritionnistes, beaucoup, c'est, le signe de la Vierge est beaucoup axé pour moi sur l'entraide, mais le signe de la Vierge est toujours en besoin de simplifier, de prendre les choses et de garder l'essentiel, et ça, ça peut être un petit peu exténuant, parce que du coup, vous regardez toutes les choses, et chaque fois, vous essayez de trier, de trier, de trier, de trier, de vous purifier, de vous purifier, et ça peut être compliqué à gérer, et c'est intéressant que cette notion, ça ressorte là, c'est un truc que je n'ai pas forcément fait le lien, mais là, ça ressort dans ce tirage, c'est vous de vous purifier, de vous purifier, de vous réinventer, et de plus vous affirmer, et je ressens qu'on a la carte de la force ici, on a la carte de la force, mais derrière, on a le 5 de coupe, et ce 5 de coupe, pour moi, ça symbolise que ça vous fait peur, j'ai la sensation que cette sensation de pouvoir, elle vous fait peur, pour certains, vous prenez vraiment les règnes de votre vie, parce qu'ici, on a le roi de bâton, on en reparlera un petit peu plus tard, de ce roi de bâton, mais je sens que vous prenez les règnes de votre vie, ou alors, vous prenez plus de responsabilité, pendant ce mois, peut-être parce que vous pouvez laisser derrière vous, des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres, à la base, alors, j'ai envie d'éternuer, alors, désolé, mais j'ai mes allergies, ça me met out pour le mois de mai, je fais ces vidéos pendant le mois de mai, c'est mes allergies, c'est la phase, ceux qui m'ont rire depuis des années, vous savez que les tirages du mois de jeun, c'est n'importe quoi, bref, je parlais des responsabilités, et peut-être aussi que vous vous affirmez plus dans le travail, ou peut-être que vous vous affirmez plus au niveau de votre potentiel intellectuel ou physique, peut-être que vous avez plus vous affirmer sur ce que vous savez et ce que vous ne savez pas, que vous allez vous ressentir peut-être plus séduisant, que vous avez envie peut-être de prendre soin de votre corps, je ne sais pas, donc je sens qu'il y a une certaine confiance ici dans la carte de la force avec le 5 de coupe, mais pour moi, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, pour moi, vous n'êtes pas à l'aise, il y a encore une partie de vous, 4 de denier ici, vous avez peur de montrer un petit peu cette nouvelle version de vous, c'est comme si vous vous réinventez, vous êtes en train de changer, mais quand vous êtes avec les autres, ou quand vous êtes dans le travail, ou avec vos proches, il y a toujours un peu cette réticence à montrer ces nouvelles choses, à montrer le nouveau vous, c'est pour ça que la carte de la mort arrive, c'est que vous allez ressentir que ces choses-là, ça ne vous correspond plus, pour moi, la carte de la mort, j'appelle ça un petit peu les mauvaises herbes, s'occuper des mauvaises herbes, s'occuper de son jardin, c'est les mauvaises herbes qui ont poussé, et vous les arrachez quoi, et donc pour moi, c'est cette sensation, en travers le moi, vous allez vous rendre compte qu'il y a des comportements, c'est juste que ça ne correspond plus à vous, et je pense aussi, on a la carte là, exprime ta pensée, alors il y a un premier message, je pense que j'y reviendrai aussi, avec une autre carte que j'ai vue, avec cette scène-là, j'ai la sensation qu'il y a des choses, que vous n'osez pas encore dire, et je pense que ça va être important pour vous, pendant ce mois, cette debattante, de vous affirmer, je pense que paradoxalement, vous allez avoir l'impression, que ce n'est pas très logique, mais pour moi, c'est tout à fait logique, c'est que je sens que l'univers, va vous mettre dans des situations, où vous allez devoir vous affirmer, et je pense que pour vous, c'est difficile de vous affirmer, parce que peut-être, vous vous sentez coupable, avec ce 5 de coupe, vous vous sentez coupable, vous dites des choses, peut-être que vous faites quelque chose, de très simple pour vous, c'est-à-dire de mettre des limites, de faire comprendre à la personne, qu'elle n'a pas à vous parler comme ça, que si elle veut faire ça, même si c'est votre patron, votre boss, il y a une manière de vous parler, et je pense que vous, vous affirmez ces choses-là, mais vous avez encore un peu de culpabilité, ou de honte, ou quelque part, vous vous dites, mais pour qui je me prends, pour qui je me prends, mais malgré tout, il y a cette carte de la force, qui vous dit, non, c'est important que tu dises les choses, c'est important que tu t'exprimes, que tu exprimes ta pensée, et c'est important que tu t'affirmes, donc c'est un peu, c'est un peu, voilà, c'est la carte des amoureux aussi, qui symbolise un peu la dualité, le gauche à droite, de ne pas savoir où on va, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on ne fait pas ça, moi, pour moi, c'est que vous êtes un petit peu, vous vous purifiez, vous êtes sur votre, sur le bon chemin, je ressens, mais vous avez juste, un peu de la difficulté, à vous exprimer, à dire les choses, et je pense aussi que, là, le fait que vous n'arriviez pas, à exprimer certaines choses, c'est important pour vous, de l'entendre, parce que, je pense qu'il y a pas mal d'idées, que vous avez, on a le roi de bâton, on a l'esprit du cochon, qui dit, faites usage de votre esprit, de manière avisée, j'ai la sensation, qu'on vous dit, que vous êtes assez intelligent, pour faire plus, que ce que vous faites actuellement, c'est à dire que, pour certains, il y a peut-être, dans votre travail, ou dans votre environnement, des personnes, 7 de bâton, avec qui, ça se passe pas forcément bien, où il y a des conflits ouverts, ou des conflits, un petit peu plus, indirects, et je sens que, on vous dit, que vous êtes plus que ça, je pense que, pour certains, voilà, vous vous dites, voilà, elle m'a parlé comme ça, cette personne, on m'a dit ça, et comment il peut se permettre de faire ça, et vous vous sentez pas bien, puisque vous vous dites, 5 de coup, j'aurais voulu, un petit peu plus m'exprimer, ou dire les choses, mais en même temps, je pense qu'on vous dit, de ne pas, jouer sur le même plan, c'est-à-dire que, il y a, avec la carte de la renaissance, pour moi, vous êtes, c'est pas, une question d'égo, ce que je suis en train de vous dire là, j'ai la sensation, que vous avez step up, vous avez vraiment, grimpé, il y a quelque chose, que vous comprenez, donc maintenant, il y a un décalage, avec ces personnes là, ces personnes là, avant vous faisiez souffrir, et on vous dit maintenant, d'agir, par rapport, au nouveau vous, voilà, c'est un peu ça, c'est comme si ce nouveau vous, il est là, mais vous en avez un peu peur, vous en avez un peu peur, vous n'êtes pas habitué, en fait, à cette énergie là, vous n'êtes pas habitué, avec le fait de vous affirmer, vous n'êtes pas habitué, avec le fait de reconnaître, que votre pensée, que votre parole, est aussi importante, que n'importe qui, et c'est pas parce qu'il y a des liens, de pouvoir, comme par exemple, un patron, ou que ce soit un parent, que forcément, ça a moins de poids, aussi le fait, de vous sentir confiant, sentir que vous pouvez faire les choses, je sens que c'est pas facile pour vous, mais là, l'esprit du cochon, pour moi, de faire usage de votre esprit, de manière avisée, c'est vraiment cette idée, vous pouvez faire beaucoup plus, et vous êtes très intelligent, c'est ça que je ressens, on vous dit, c'est comme on vous dit, vous êtes très intelligent, et vous dépensez peut-être, un peu trop d'énergie, à vous demander, qu'est-ce que les gens attendent, ou qu'est-ce que vous devriez dire, ou à dépenser cette énergie, un petit peu dans des émotions négatives, alors qu'on vous dit clairement, maintenant, tu es dans ton nouveau toi, il est là, cette nouvelle énergie, elle est là, accueille-la, et maintenant, agis par rapport à ça, et ne regarde pas trop ce que les gens font, l'autre chose que moi, je vous ai dit tout à l'heure, qu'on y reviendrait avec le roi de bâton, et maintenant, le valet de bâton, c'est qu'il y a un nouveau chemin, ici, il y a un nouveau chemin, dans lequel vous êtes en train de vous investir, donc ça, les bâtons, ça parle de passion, ça parle d'entreprise, ça parle de travail, donc, il y a peut-être un nouveau projet professionnel, des changements professionnels, mais pour moi, le roi de bâton, vous êtes maître, c'est ça que je vois avec le roi de bâton, c'est que soit, il y a un changement, que vous avez plus de responsabilité dans votre travail, ou alors, que c'est vous qui assumez toutes les responsabilités, parce que, vous êtes votre propre patron, mais on sent que là, il y a cette direction, pour moi, c'est juste que vous n'êtes pas habitué, à ces nouvelles énergies, et le conseil, c'est juste continuer, affirmez-vous, affirmez, affirmez ce que vous avez, et puis, je pense aussi que, maintenant, vous êtes dans une énergie, où vous serez amené, à plus vous exprimer, que pour moi, cette carte, exprime ta pensée, et avec cet esprit du cochon, ça me fait, un petit peu penser, que, avant, vous aviez de la difficulté, à exprimer certaines choses, et ça vous a créé, plein de tensions, plein de problèmes, en fait, dans votre vie, autant, avec les gens autour de vous, que vous, au niveau de l'anxiété, des douleurs, de la tristesse, de la colère refoulée, maintenant, on vous dit que, vous devez comprendre, que, c'est important pour vous, de dire les choses, c'est important pour vous, de plus garder pour vous, ou le signe de la Vierge, vu que vous êtes beaucoup dans le service, de prendre sur vous, pour les autres, maintenant, on vous dit, c'est important, d'exprimer les choses, avant que ça devienne trop grand, avant que ça devienne, vous savez, en plus, je vois là, la tornade, sur la carte de la force, maintenant, de s'exprimer, d'aller prendre les devants, de dire les choses, d'exprimer, et pour éviter, le bazar, quoi, surtout, ce que moi, je vois avec, le chevalet de Nier, je vais même prendre, une carte de plus dessus, dans le cadre de coupe, et c'est, c'est exactement ça, c'est que, c'est ce que j'ai vu, tout à l'heure, avec le chevalet de Nier, je m'en rappelle, avec le cadre de coupe, que je viens de prendre, c'est que, vous faites les choses, mais vous n'êtes, pas totalement, persuadé, que vous allez y arriver, c'est comme s'il y a 50%, on va dire plus, 60%, 70% d'une partie de vous, qui vous dit, oui, ça va bien se passer, ça va fonctionner, et puis, il y a une autre partie de vous, vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi, je suis en train de faire n'importe quoi, je suis en train de me gourer, et je sens que c'est, c'est difficile pour vous, c'est pour ça que je vous dis que vous êtes un peu entre les deux, il y a des moments où je sens que vous êtes dans ce nouveau vous, et il y a des moments où vous êtes dans votre ancien vous, vous posez des questions, vous êtes dans vos peurs, etc., et c'est pour ça que, on vous dit, là, l'esprit de la bécasse qui vous dit, soyez enjoué, soyez enjoué, parce que, justement, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, vous avancez, vous faites plein de belles choses, donc on vous dit, mais maintenant, plutôt que de voir les choses, comment ça pourrait se passer mal, regarde comment les choses pourraient se passer bien, un truc que j'ai vu, et ça rejoint beaucoup avec une façon de voir les choses que je développe, c'est que, et même que j'ai depuis très longtemps, c'est qu'à chaque fois, on est bloqué par rapport aux choses qu'on pense, qui sont possibles ou pas, et ça, c'est souvent les gens qui nous l'ont dit, c'est les gens qui ont communiqué avec nous, nos parents, les gens avec qui on était à l'école, qui vont nous dire de quoi on est capable, et si on enlève ces choses-là, ou alors on enlève nos explications rationnelles sur comment les choses devraient se passer, et vont se passer, on fait de la place au miracle, et ici, cette carte, ça revient avec l'esprit du papillon qui vous dit, lâchez prise, c'est plutôt que de vous demander toujours, parce que c'est ça en fait, chevalier de nier sur le cadre de coupe, si vous faites quelque chose, vous vous investissez, mais vous ne savez pas si ça va réussir, et donc, plutôt que de vous poser ces questions-là, dites-vous, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je vais réussir X, je sais que je vais être, tac, Y, posez-vous, et répétez cet exercice mental, juste répétez-vous, en me disant, mais je ne sais pas pourquoi, et si votre mental résiste, essayez de voir dans votre vie, les moments où vous avez rencontré quelqu'un, soit votre partenaire, soit des amis, soit la manière dont vous avez trouvé un travail, regardez, et vous verrez que la plupart du temps, ces choses, elles sont arrivées par hasard, elles sont arrivées sans que vous vous attendiez, des choses, parfois, c'est des gens qui se disent, ben ouais, comment on s'est rencontré, ben par hasard, oui, par hasard, entre guillemets, bien évidemment, donc, pour calmer votre mental, dites-vous qu'il y a plein de choses, vous ne pourrez pas les contrôler, mais le fait de vous dire, je ne sais pas comment, mais je sais que ça va arriver, ben vous vous ouvrez à accueillir les choses qui vont vous aider à faire en sorte que ce rêve ou ce désir devienne réalité, alors que quand vous faites constamment du souci, que vous doutez de vous-même, vous vous fermez en fait à ces choses qui pourraient justement vous aider, mais je sens que simplement vous avez juste besoin d'un petit coup de pouce, juste un petit coup de pouce, et voilà, pour certains, je pense que c'est un tirage juste pour vous confirmer que vous êtes sur le bon chemin, vous avez simplement besoin de continuer votre travail sur vous-même, d'accepter que c'est ok de ne pas toujours être dans un état super positif, c'est ok d'avoir de l'anxiété, c'est ok d'avoir de la peur, juste continuez, voilà, continuez ce que vous faites, et vous verrez par vous-même que vous serez content d'avoir fait toutes ces choses. Voilà le signe de la Vierge, j'ai terminé pour votre premier tirage, ce que je vais faire c'est que je vais passer au tirage sentimental, on y va. Le signe de la Vierge pour le tirage sentimental, je pense que ça peut parler plein de personnes, même si je vois qu'il y a une personne en face, ça ne parle pas que de ça, il y a vraiment d'autres thèmes qui sont développés au niveau sentimental, alors déjà j'ai la sensation que ce qui est super important, ce que je ressens énormément, on parle beaucoup de magie, on parle beaucoup de méditation, de se recentrer, je pense que, je n'ai pas la carte du magicien, mais je ressens que beaucoup d'entre vous, vous travaillez sur la loi d'attraction, vous travaillez, j'ai comme la sensation que vous faites des choses pour attirer votre partenaire parfait vers vous, c'est la sensation que j'ai, j'ai vraiment cette sensation que vous agissez, vous êtes beaucoup connecté avec cette notion de pensée, de faire des rituels, de faire des choses comme ça, on a la carte la magie de la terre, je vous les montre, mais bon il y a tellement de cartes à montrer, et je sens qu'on vous dit de continuer, de persévérer dans ce que vous faites, et je sens que pour certains d'entre vous, il y a une personne en face de vous, pour moi je sens que c'est, vous êtes plus célibataire, je vous le sens clairement, et je sens qu'il y a une personne en face de vous, mais cette personne, il y a un peu des mind games, c'est à dire il y a des sortes de, c'est jamais clair avec cette personne, dans le sens que la personne en face de vous, je ressens qu'elle est un peu, il y a un peu de la manipulation, pourtant, pourtant j'avoue c'est le roi d'épée, d'habitude c'est pas du tout ce qu'on voit avec le roi d'épée, mais j'ai plus la sensation que, que la personne en face de vous, alors je sais pas si c'est cette personne, que vous essayez de manifester dans votre vie, ou alors, que c'est cette personne quelque part, qui est juste là pour le moment, et que vous essayez d'attirer quelqu'un d'autre, je sais pas, en tout cas je sens, vraiment, qu'il y a une personne en face de vous, moi pour moi, ce que je ressens, on me dit ça sert à rien quoi, ça sert à rien, parce que cette personne, ce qu'elle voudra simplement, c'est que vous flattiez son ego, cette personne elle aime bien l'attention, que vous lui donnez, elle aime bien partager des choses avec vous, au niveau intellectuel aussi je ressens, il y a un peu ce côté, je pense que cette personne elle est avec vous, non pas, vous êtes, en fait elle est avec vous, pas pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous lui apportez, et je sens que cette personne, elle a, il y a un côté séduisant je pense, cette personne qui est intelligente, un côté peut-être, ça peut être un professeur, ou ça peut être, quelqu'un un érudit, quelqu'un qui est très intelligent, mais pour moi, j'ai cette sensation là, que c'est juste pour flatter l'ego en fait, c'est, vous vous attendez plus, vous attendez vraiment, une relation, où vous êtes connecté, vous vous appréciez pour ce que vous êtes, et non pas que, pour ce que vous apportez l'un à l'autre, et, et je ressens que pour moi, à un moment donné, je pense que vous allez, cette personne là, vous allez vous en détacher, cette personne là, vous allez vous en détacher, et vous allez, aller vers d'autres choses, mais le truc, je pense que vous allez douter, de ce que vous êtes en train de faire, vous allez douter, sur le travail que vous faites, de manifestation, c'est à dire que, vous allez vous remettre en question, en vous disant, est-ce que je, est-ce que ce que je fais, c'est bien, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est, est-ce que je vais dans le bon sens, il va y avoir beaucoup de doutes, pour certains, vous pourriez justement, avoir des événements, où vous avez la sensation, neuf de bâton ici, où vous disiez, ben voilà, je me disais que ça allait marcher, j'avais les signes de l'univers, et en fait, ça marche pas, donc ça peut être, justement, avec cette personne, ce roi d'épée là, et donc, ce que je ressens de votre côté, on vous dit de persister, ce que vous êtes en train de faire, persister le travail, que vous êtes en train de faire, parce que, au bout du tirage, alors je vais commencer d'abord par ça, je reviendrai sur d'autres cartes après, on a la carte de l'impératrice, l'impératrice qui parle de création, qui parle de manifestation, de naissance, c'est pour ça souvent que la carte, l'impératrice qu'on voit sur la carte, il y a cette notion d'une femme enceinte, justement, parce que c'est la création, c'est donner la vie quelque part, moi je sens que, ce que vous faites, ce que vous êtes en train de créer, ce que vous êtes en train de manifester, ça va se manifester, on a d'ailleurs l'esprit de l'abeille qui vous dit, de d'où résultat vous attendent, donc là il y a clairement, une rencontre qui va se faire, et je sens que cette rencontre, peut-être qu'elle ne va pas se faire, là, pour moi, je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui se passe, pendant le mois de juin, mais j'ai vraiment la sensation que, vous êtes en train de manifester une personne, et on vous dit de continuer, vos rituels, de continuer, alors il y a plein de choses dans votre attraction, vous pouvez répéter l'oponopono, vous pouvez écrire des affirmations, vous pouvez faire de la visualisation, vous pouvez faire plein 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 de choses, et justement, c'est d'ailleurs moi ce que je vois que vous faites, on a la carte, médite pour t'apaiser, je ne pense pas que ce soit un conseil, très honnêtement, on a la carte de l'ermite ici, vous de votre côté, je vois que vous allez vous centrer, vous allez vous poser, parce que vous savez que votre pensée, elle est créatrice, donc je sens que vous allez faire le travail nécessaire, vraiment très 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 connecté, là le signe de la Vierge, au niveau de l'univers, connecté avec la pensée créatrice, je sais que si je pense positif, alors je vais m'attirer positif, je sais que si je me concentre sur ce que j'ai envie tel un rayon laser, je sais que l'univers va m'apporter ces choses, parce qu'on est co-créateur, et je pense que c'est en même temps un challenge pour vous, tout ce qui est en train de se passer, parce que peut-être que c'est tout nouveau pour vous, ou alors vous n'avez peut-être pas confiance dans le processus, et je pense que vous allez être surpris du résultat, j'ai la sensation que vous allez être surpris du résultat, parce qu'on vous dit justement, et je ne la comprenais pas au début cette carte, mais à mesure de parler, je comprends exactement pourquoi elle est tombée, c'est accepter l'entre-deux, le flamant rose, et ce flamant rose là, pour moi on vous dit d'accepter pour l'instant que vous n'avez personne, vous êtes dans le processus, vous voyez, c'est comme si, imaginez vous prenez un train pour faire, je ne sais pas moi, Nice, Paris, imaginez, vous êtes à la moitié du chemin, et vous vous dites, bon, est-ce que ça marche, est-ce que ça fonctionne, surtout que peut-être pour certains d'entre vous, il y a cette personne, et vous attendiez que ça marche, et en fait ça ne marche pas, et vous dites, ben attends, mais je fais quelque chose de mal, tout ça, non, c'est juste que tu n'es pas encore arrivé à ta destination, c'est juste que tu dois continuer, le train doit encore continuer d'avancer, il faut encore de l'énergie, de l'électricité, pas du charbon, mais non, on a évolué, mais voilà, cette idée, vous comprenez, d'énergie, de continuer à fournir de l'énergie, et après, ça va se manifester, donc on vous dit d'accepter cette situation, dans laquelle pour l'instant, il n'y a rien, mais de continuer à prier, à demander, à visualiser, parce que très sincèrement, l'esprit du scarabée vous dit, la magie opère à travers vous, et on a vraiment cette notion là, de magie, on voit cette femme, qui est en train de mélanger avec ses éprouvettes, et le 8 de denier, c'est toujours un travail très fin, très studieux, minutieux, très diligent, quelque part, et la carte magie de la terre, c'est ça, vous êtes vraiment en train de manifester quelque chose, et en plus, moi, ce qu'on me dit, la reine d'épée, tout ça, on vous dit que c'est vraiment, vous savez ce que vous faites, j'ai la sensation que ce que vous faites, c'est, il y a des gens, je pense qui, on n'a pas vraiment besoin de manuel, pour utiliser le balade d'attraction, peut-être, pour arriver à comprendre, pourquoi on attire certaines choses dans notre vie, et comprendre comment, attirer plus de choses qui résonnent avec nous, mais je pense que, intuitivement, vous savez que ce que vous faites est juste, et je sens aussi que, 6 de bâton, avec la carte de la force, vous n'êtes pas seulement en train d'attirer une personne, vous êtes en train d'attirer une meilleure version de vous-même, et je sens que vous êtes en train d'attirer une énergie différente pour vous, une énergie où vous allez vous sentir beaucoup plus confiant, beaucoup plus à l'aise avec vous-même, beaucoup plus capable de parler, d'échanger, beaucoup plus capable aussi de parler avec le cœur, de dire les choses sans avoir peur d'être jugé, d'être moqué, je sens que vous allez vers ça, et je pense que vous êtes entre les deux, et c'est super intéressant, parce que, le premier tirage que j'ai fait, j'avais aussi quelque chose comme ça, un truc entre les deux, donc peut-être, regardez le premier tirage si vous ne l'avez pas regardé, je sens de toute façon qu'on vous dit, profitez du chemin, et ça va peut-être être un message frustrant pour certains d'entre vous, mais le 3 de coupe, on vous dit, amusez-vous quoi, c'est-à-dire, célébrez, célébrez, amusez-vous, c'est pas parce que vous n'avez rencontré personne, ou que vous êtes célibataire, que vous devez être en mode non, machin, non, on vous dit au contraire, c'est le fait d'être bien, c'est le fait d'avoir une vie complète, et d'être heureux dans ce que vous faites, que des personnes, des situations vont pouvoir faire leur place dans votre vie, et c'est quelque chose que moi je vois, c'est qu'on a souvent tendance, au début, avec la loi d'attraction, c'est comme ça que j'ai fonctionné au début, mais maintenant plus du tout, parce que j'ai compris, et on nous dit ces choses-là, et vous allez voir les choses que je vais vous dire, et souvent c'est assez injuste, on nous dit ces choses, c'est qu'on veut ces choses-là, et on part du principe que c'est le fait d'avoir, ces choses-là, d'avoir un partenaire, d'avoir un bon travail, d'avoir une belle voiture, ou une voiture qui fonctionne très très bien, d'avoir une maison, d'être en sécurité, de ressentir de l'amour, on se dit, mais c'est quand j'aurai ces choses-là, que je pourrai être heureux, heureuse, et le problème, c'est qu'après, on nous dit, la loi d'attraction nous dit, vous attirez ce que vous êtes, donc soyez déjà heureux, soyez déjà bien, soyez reconnaissante déjà de ce que vous avez, et comme ça, vous attirez plein de belles choses dans votre vie, mais c'est extrêmement injuste, parce qu'on a la sensation que ce qu'on vit, ce n'est pas agréable du tout, et on ne sait pas, moi au début, je ne savais pas comment sortir de ça, je dis, ouais c'est bien beau, ils me disent d'être reconnaissant, je suis reconnaissant, je vois des choses, je suis reconnaissant, mais il y a des choses qui ne vont pas bien dans ma vie, et ça me frustre quoi, et en fait, quand on vous dit d'être bien par vous-même, et du coup, d'être dans une bonne énergie, c'est simplement de comprendre, de vous centrer sur vos désirs, centrez-vous sur ce que vous aimez, indépendamment de ce que les autres pensent, de ce que les autres attendent de vous, demandez-vous, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, quels sont les rêves que j'ai en moi, et d'agir en alignement avec ces rêves, et c'est-à-dire qu'à partir du moment, où vous allez vous écouter, vous allez écouter votre cœur, écouter votre intuition, où vous allez automatiquement, en fait, être dans un état qui va être différent, et du coup, en vous concentrant sur vos projets, vos désirs, vos envies, que par exemple, si vous aviez envie de reprendre du sport, que vous prenez le sport, que vous aviez envie, je ne sais pas moi, d'aller visiter un endroit, et que à chaque fois, vous disiez, je n'ai pas le temps, ou je n'ai pas le temps pour rappeler cette personne, ou aller à cet endroit, et que vous prenez vraiment le temps, ça va jouer sur votre état, et vous allez vous sentir mieux, et du coup, à force de développer des choses comme ça, automatiquement, les choses que vous allez attirer à vous, elles vont être positives. Donc moi, je sens ici que là, 8 de coupe avec la carte, 9 de bâton, je pense que ce qu'il y a avec cette personne, pour moi, si pour certains, vous avez une relation en face, cette relation pour moi, vous allez clairement la laisser de côté, parce que vous allez comprendre que, ce n'est pas une relation de respect, vous allez comprendre que cette personne, elle attend juste peut-être quelque chose de passionnel, ou quand je dis, elle attend que vous flattiez son ego, il n'y a vraiment pas du tout, cette relation de deux de coupe, tempérance, 10 de coupe que vous attendiez, je pense que ça, vous allez laisser derrière vous, et je pense aussi que, c'est un peu difficile pour vous, mais vous êtes en train de laisser ce manque de confiance, ce sentiment de nullité aussi, ce sentiment d'imposture, vous êtes en train de laisser ça derrière vous, vous voyez, 8 de coupe, vous laissez ces vieilles coupes, ces trucs usagés derrière vous, vous les laissez partir, et moi, je sens que vous, vraiment, vous faites du super boulot, avec cette carte de l'ermite, vous êtes vraiment en train de faire les bonnes choses, et on vous dit, attendez-vous à de bons résultats, vous êtes sur le bon chemin, continuez ce que vous êtes en train de faire, juste prendre deux cartes de plus, on a, et bien, voilà, la tempérance, la tempérance, 9 de coupe, c'est parfait, c'est exactement ce que je vois, c'est que, au début, je pense que vous êtes parti de l'idée, que vous utilisez la loi d'attraction, pour rencontrer quelqu'un, pour être heureux, et en fait, vous arrivez, au final, à la conclusion, mais, je peux utiliser ça, en fait, pour être heureux, déjà, par moi-même, vous voyez, c'est pas que vous reniez votre désir, de rencontrer quelqu'un, et d'avoir une belle relation, c'est pas du tout ça, c'est plutôt le fait que vous allez vous dire, vu que ça, ça pourra m'apporter du bonheur, et que je serais heureux de vivre ça, autant utiliser la loi d'attraction, autant utiliser mon pouvoir, qui est en moi, et quand je parle de pouvoir, c'est pas que le pouvoir de la manifestation, c'est aussi votre pouvoir de vous affirmer, de dire les choses, de prendre responsabilité de votre destinée, etc., et je sens que vous allez vous dire, mais ok, bah allez, vas-y, je le fais, quoi, vas-y, je le fais, j'y vais, et je sens que vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus stable, il y a beaucoup d'émotions, une épuration, encore une fois, ça rejoint énormément le premier tirage que j'ai fait, donc je vous invite fortement à aller le regarder aussi, si c'est pas déjà fait. Voilà le signe de la Vierge, j'ai terminé pour vous, pour votre signe, dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, et à vous abonner si ça a résonné avec vous, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de belles choses, surtout, continuez vos efforts, vous le regretterez pas, j'en suis persuadé. Plein de bisous, à la prochaine.